Bonjour et bienvenue dans Miroir Créole. Cette semaine, nous sommes à Saint-Martin avec l'INSEC. Notre coach, influenceuse et entrepreneur a accepté de relever le défi Miroir Créole et nous faire découvrir les meilleurs bons plans beauté de l'île que l'on surnomme The Friendly Island. Dans les épisodes précédents, nous avons fait du shopping à Marigot pour relever ce défi dont la thématique est « Elégante pour un brunch ». L'INSEC nous a donc fait découvrir trois boutiques au choix pléthorique. Donc, six tenues présentées, parmi lesquelles elle n'en choisira qu'une seule à dévoiler ce vendredi. Pour nos coachs, la séance bien-être est synonyme d'un moment à prendre pour soi. Un leitmotiv totalement partagé par l'INSEC qui nous a montré l'un de ses endroits préférés, la plage de Baie-Rouge. Elle nous a présenté par la suite l'Institut de beauté de Sarah, où cette dernière s'est occupée de la beauté des pieds de notre coach par le biais d'une technique douce et naturelle, le calus peeling. Après une épilation complète des jambes, notre esthéticienne lui a proposé un soin du visage personnalisé dans le but de redonner de la fraîcheur à la peau déshydratée de l'INSEC. C'est une influenceuse revitalisée que l'on retrouve maintenant pour la partie coiffure de ce défi miroir créole. Pour la séance coiffure de ce défi miroir créole à Saint-Martin, l'INSEC a fait appel à Jéromia pour lui créer une coupe de cheveux qui allie praticité et singularité. Alors j'ai demandé à Jéromia de me faire une coiffure protectrice. C'est vrai qu'en ce moment, avec l'été qui arrive, on a souvent les cheveux, on va souvent à la plage, on va souvent à la piscine, donc on n'a pas forcément le temps de pouvoir les coiffer au quotidien. Donc c'est bien de pouvoir les protéger et du coup je vais faire une coiffure avec des braids et des petits motifs au niveau du contour. Alors du coup, l'INSEC m'a demandé de lui faire une coiffure protectrice avec un rajout de mèche. On va commencer par derrière pour ensuite terminer devant avec deux petits cœurs sur chaque côté que je vais faire mi-chemin. Du coup, au niveau de la longueur, on fait quoi ? On fait le maximum de longueur en dessous des fesses. En dessous des fesses, très bien. Alors là du coup, je commence le traçage. Vu qu'elle m'a dit qu'elle vaut la taille moyenne, ça je vais le diviser en deux pour qu'on puisse commencer. J'utilise comme produit du beurre de karité parce que j'estime que je prends quand même soin des cheveux naturels de ma cliente. Donc je ne vais pas utiliser trop de produits toxiques pour les cheveux, trop de produits chimiques. Donc là, je mets un petit peu de beurre de karité. En fait, ça va me permettre de perfectionner mon traçage. Je mets un petit peu à l'oeil. Sous-titrage ST' 501 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 Avec cette coupe ultra pratique qui lui permet de se coiffer sans perdre de temps et sans renier son style, Lindsay est fin prête à nous révéler son look pour être élégante lors d'un brunch. C'est demain qu'elle nous présentera sa nouvelle allure qui saura vous inspirer à n'en pas douter. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. À demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501